Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Croyez-vous au destin ? Au destin. Certains se moquent de ce concept, tandis que d'autres y placent tous leurs espoirs et leurs rêves. Une intervention divine censée nous conduire sur le bon et le meilleur chemin possible dans la vie. Que pensez-vous que le destin vous réserve ? Pensez-vous qu'il s'agisse d'un manoir, d'un grand jardin et d'une piscine bleue fraîche ? Ou peut-être un amour si fort qu'il ferait passer Roméo et Juliette pour une simple aventure d'adolescent ? Peut-être voulez-vous des enfants, une carrière, ne jamais avoir à vous soucier de l'argent ? Peut-être ne savez-vous même pas ce que vous voulez, mais vous avez confiance dans le fait que le destin vous y conduira. Lorsque nous pensons au destin, nous pensons généralement aux bonnes choses. Les coïncidences qui conduisent à des événements incroyables et à des démonstrations d'humanité. Nous pensons à une vie turbulente qui échoue vers un but ultime. Et nous pensons à des gens qui réalisent leurs rêves les plus fous. C'est beau, non ? L'espoir, le destin, autant de concepts destinés à nous faire croire en l'inconnu. Mais le destin n'est pas toujours bon. Qu'en est-il des mauvais côtés ? Qu'en est-il de la foi où mon père, désespéré de nous offrir un Noël des 100, a cambriolé des maisons et volé une télévision, pour que l'antenne soit frappée par la foudre presque immédiatement après son installation ? Est-ce le destin ? Le karma ? Ou est-ce une simple coïncidence ? Est-ce le destin lorsque le couple qui désirait tardamment un enfant remarque ces quelques taches de sang qui signifient la fin de leur espoir ? Est-ce le destin lorsqu'une femme, qui a vécu les meilleures années de sa vie dans l'élan de sa carrière, est entraîné à l'arrière d'une camionnette, agressée et abandonnée ? Est-ce une fatalité lorsque les enfants meurent par génocide dans les pays déchirés par la guerre, alors qu'ils font des dessins de macaroni à l'école ? Il n'y a rien de beau là-dedans. Le destin est-il un rêve ou un cruel cauchemar ? J'en ai assez de me poser des questions. J'en ai assez de la farce cosmique qu'est l'expérience humaine, et j'en ai marre qu'on me dise que c'est le destin. Je n'ai jamais cru en rien de tout cela. Nous sommes les artisans de notre propre destin. C'était ma philosophie, et j'y ai tenu pendant de nombreux événements traumatisants de ma vie. Mon père est allé en prison pour les cambriolages. Il le méritait, et je pense souvent à ces pauvres familles, endormies dans leur lit, rêvant d'un Noël blanc alors qu'ils rôdaient dans leur salon. Ma mère ne pouvait pas faire face, et en tant qu'aînée, je suis devenue une mère de substitution pour mes deux jeunes frères, jusqu'à ce que nous soyons placés dans une famille d'accueil parce que l'école avait remarqué que nous étions sales. Le foyer d'accueil était horrible. Tu n'arriveras jamais à grand-chose, Mia. Les enfants comme toi deviennent leurs parents. C'est comme le destin. Je n'oublierai jamais ces mots. Ils m'ont été dit par la directrice du foyer, une personne qui était censée nous élever comme si nous étions les siens et dont je soupçonnais qu'elle détestait totalement les enfants. Ces mots m'ont fait mal, mais ils ne m'ont pas rendu triste. Ils m'ont mise en colère. J'ai passé des années à me battre pour prouver qu'elle avait tort. J'étais une élève modèle, j'ai réussi tous mes examens et je suis devenue la première pensionnaire de l'histoire du foyer à être acceptée à l'université. Le jour de mon départ, cette même femme m'a dit que toutes mes réussites étaient dues au destin, qu'elle avait toujours vu quelque chose de spécial en moi. C'était de la foutaise. Je suis devenue médecin. Je pense que c'était peut-être une nouvelle rébellion contre le concept de destin. Si je pouvais empêcher les gens de mourir, sauver leur vie, alors peut-être que je pourrais être la personne qui changerait le destin. Peut-être que tous ces rêves et tous ces cauchemars seraient enfin sous mon contrôle. J'ai acheté la maison de mes rêves et j'ai fait la carrière que j'avais toujours voulue. Tout cela par mes propres moyens. Si je pouvais changer mon destin, je pourrais peut-être changer les autres. Je me suis vite rendu compte que je me trompais. Je pouvais changer le destin de quelques-uns, mais pas celui du plus grand nombre. Je pouvais guérir une vilaine infection, mais je ne pouvais pas inverser un cancer de stade 4 qui se battait vaillamment contre chaque cycle de chimiothérapie. Ces patients, que je n'ai pas pu sauver, sont devenus un fléau pour mon psychisme. Je pensais sans cesse à eux et à ce que j'aurais pu faire pour changer les choses. J'ai remarqué que beaucoup d'entre eux parlaient du destin à la fin. La cruauté de tout cela. Récemment, j'ai pris en charge une nouvelle patiente. Une fillette de 9 ans, atteinte d'une leucémie en phase terminale. Tout ce que nous pouvons faire, c'est tenter de la maintenir dans un état de confort jusqu'à ce que la maladie la laisse dormir pour toujours. C'est la merde. Je sanglote, hystérique, dans la salle de bain après chaque rendez-vous avec elle. Ses parents sont fatigués. Les poches sous les yeux de sa pauvre mère s'agrandissent de jour en jour. Quant à sa jeune sœur, elle n'a pas eu d'enfance et l'a passé à l'hôpital, a regardé son double plus âgé, autrefois plein de vie, mourir lentement. Ce n'est pas seulement déchirant, c'est terrifiant. Et cela a changé le cours de ma vie pour toujours. La semaine dernière, je suis rentrée chez moi après une garde, les yeux piquants et les jambes à peine capables de continuer à me soutenir. J'ai tourné la clé dans la porte, je suis entrée dans ma maison et j'ai aperçu une femme dans les escaliers. « Docteur Mia, je vous attendais ! » Elle m'a souri. Le cœur battant, j'ai reculé de quelques pas jusqu'à ce que je sois plaquée contre la porte. « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Je ne peux pas te faire de mal. » « Qui êtes-vous ? » demandai-je en observant cette femme familière et en cherchant une réponse dans mes souvenirs les plus profonds. Elle était grande, avec de longues et riches boucles sombres qui rejoignaient ses épaules en rebondissant. Sa peau était parfaite, sans un seul défaut ni une seule ride, et elle paraissait avoir une trentaine d'années. Malgré sa familiarité, je n'avais jamais soigné cette femme. Elle ne me rappelait ni l'école, ni les enfants du foyer. « Je suis votre patiente, Docteur Mia. J'ai l'air mieux avec tous ses cheveux, vous ne trouvez pas ? » « Docteur Mia. » Les seules personnes qui m'appelaient ainsi étaient mes jeunes patients. J'ai regardé la femme dans les yeux et j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. C'était les mêmes yeux que ceux que j'avais regardés dans ce lit d'hôpital. « Vous n'êtes pas réelle. » Je me parlais à moi-même. Je l'ai dit à voix haute, mais à ce moment-là, j'étais sûre que cette femme était une invention de mon propre esprit. Une sorte de vision tordue qui me montrait une version de cette petite fille mourante qui n'existerait jamais. « Je suis bien réelle, Docteur Mia. » « Je suis juste morte. » Ces mots m'ont fait l'effet d'une piqûre dans le cœur. J'ai commencé à paniquer, me demandant si la petite fille était morte après ma garde et si ses parents étaient actuellement brisés, sa sœur triste et négligée. Une boule a commencé à se former dans ma gorge. « Ne pleurez pas, Docteur Mia. Vous saviez que ça allait arriver. De toute façon, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous. » Les pires craintes ont été confirmées et j'ai cessé de lutter contre l'envie de pleurer. Elle m'a touchée. Tous les décès de patients sont tristes, mais certains frappent un peu plus fort que d'autres. « Pourquoi ? » me suis-je écrié. « Pourquoi suis-je ici ? » « Pourquoi suis-je morte ? » La réponse est la même pour les deux médecins. Le destin. « Ta mort n'est pas le destin. » « Tu étais une belle petite fille, intelligente, avec un brillant avenir. » « Ta mort était tordue, horrible et dénuée de sens. » Elle n'était pas dénuée de sens. « Je suis ici maintenant et ce que je vais vous offrir pourrait avoir un grand impact. » « Si c'est le cas, c'est qu'il y avait un but, n'est-ce pas ? » Je n'ai pas pu faire grand-chose de mon vivant. Les mots qu'elle prononçait n'avaient aucun sens et je n'étais toujours pas convaincue qu'elle était là. J'ai serré mes genoux et j'ai sangloté. « Qu'est-ce que tu attends de moi ? » Je me suis forcée à respirer difficilement. « Je veux que vous fassiez un choix. C'est un choix simple, docteur. Un choix très simple. Vous devez choisir entre moi et un autre patient. Si vous le faites, peut-être que je n'aurai pas à mourir. » Mes oreilles se sont dressées. Il était encore temps. Il était encore temps de sauver cette belle petite fille en soins palliatifs. Une chance pour elle de devenir la femme heureuse et en bonne santé qui se trouve devant moi. Pour de vrai. Mais pour en sacrifier une autre ? Je voulais changer le destin des gens pour le meilleur. Je voulais être celle qui guérissait les gens et reprenait le contrôle, qui les aidait à vivre. Je n'ai jamais voulu faire ce genre de choix. Qu'est-ce que je dois faire ? Rien. Je ne m'attends pas à ce que vous le débranchiez, docteur. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un nom. Et la personne que je suis pourra vivre. Il doit bien y avoir quelqu'un là-dedans qui ne mérite pas la vie, n'est-ce pas ? Je me suis creusée la tête et j'ai pensé aux autres patients que je traitais. La mère célibataire avec quatre enfants et environ trois ans à vivre, l'homme âgé qui vivait seul mais avait toujours espéré se remarier et les familles qui allaient être déchirées. Ils méritaient tous une chance. Qui étais-je pour prendre ce genre de décision ? Je suis restée silencieuse tandis qu'elle s'accroupissait pour arriver à la hauteur de mes yeux et qu'elle me fixait intensément. Elle était éthérée mais effrayante. Ses yeux étaient plus brillants qu'ils ne l'étaient dans son corps décrépide de neuf ans mais ils étaient en quelque sorte translucides et semblaient moins authentiques. Je ne lui faisais pas confiance. Elle me donnait la chair de poule. Pourtant, j'ai choisi. Marcus Appleby. Elle sourit d'un air mauvais me donnant des frissons dans tout le corps. Puis elle commença à s'évanouir dans le néant. J'ai tendu la main espérant sentir la luxuriance de ses cheveux mais il n'y avait rien à saisir. Bientôt, il n'y eut plus aucune trace d'elle. Je me suis réveillée en espérant que tout cela n'était qu'un rêve. J'étais tellement fatiguée en rentrant du travail que je m'étais effondrée sur le canapé et que j'avais imaginé toute la débâcle. J'ai pensé à la montée de billes et à l'accélération des battements de cœur qui ont ponctué mon trajet jusqu'à l'hôpital. Je suis restée debout, à peine, pendant que j'écoutais le médecin qui travaillait de nuit. Je ne sais pas quoi dire, Myra. Je n'ai jamais rien vu de tel. Nous avons fait des tests toute la matinée, mais elle n'a rien. Guérie, c'est un miracle. C'est comme si la leucémie avait disparu du jour au lendemain. Bien sûr, les parents pensent que c'est une prière, mais j'aimerais la garder en observation. Ce pourrait être une recherche importante. J'aurais dû me réjouir de ces mots, mais je ne l'ai pas fait. Je savais que cela signifiait que la femme était réelle. Et si la femme était réelle et que la fille était vivante, alors son offre était également réelle. Et M. Appleby ? Cette ordure ? Il a rendu l'âme pendant la nuit, son foie à lâcher. J'ai passé le reste de la journée dans un état secoum. J'ai rendu visite à des patients, j'ai fait mon travail et j'ai lutté contre les pensées de Marcus. Marcus Appleby était un patient inhabituel. Nous n'avons pas souvent affaire à des gens qui sont enchaînés à leur lit et qui ont besoin d'être surveillés 24 heures sur 24 par un officier. Mais M. Appleby était, faute de mieux, une ordure. Il était détenu pour avoir assassiné toute sa famille, sa femme et ses deux enfants. Il a d'abord prétendu qu'un agresseur était entré dans leur maison et avait tué ses proches pendant leur sommeil. Mais les personnes qui les connaissaient ont rapidement attesté de la consommation excessive d'alcool et du comportement instable de Marcus. J'aurais donc dû être satisfaite de mon choix, n'est-ce pas ? Une vie pour une vie. La petite fille a vécu et le parasite humain est mort. Et tout ça grâce à moi. J'ai dit que le destin n'était pas toujours bon et qu'il était parfois cruel. Mais je suis sûre que la plupart d'entre vous qui lisaient ces lignes sont en train de penser à la merveilleuse tournure des événements. Je dois admettre que, pendant un moment, je l'ai fait aussi. Pendant un moment, j'ai cru au destin sous sa forme la plus douce. Et j'ai eu tort. J'ai pris le journal lors de ma première pause et je me suis sentie immédiatement agressée par le titre. Le suspect arrêté dans l'affaire Appleby, le père endeuillé, sera innocenté dans une tournure d'événements choquantes. J'ai regardé le titre pendant un moment. J'ai regardé la photo de Marcus Appleby et de sa famille. Tout sourire qui accompagnait le titre. Je me suis sentie mal. Qu'il ne le serait pas. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour justifier cela dans mon esprit. Mais la fille a survécu. Sa famille était partie. Il n'y avait personne. Sa vie n'aurait été que misère de toute façon. J'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. J'ai reçu l'appel juste après ma pause déjeuner. On m'a dit qu'il y avait un enfant mourant dans la chambre de la petite fille. C'était un flot de courses, de chariots d'écrasement et de bruits de fermeture d'une verrure lente. Je ne m'attendais pas à la scène que j'ai trouvée. Je m'attendais à une rechute. Je m'attendais à ce que les tests soient erronés. Le miracle était un mensonge. La fille s'était endormie pour toujours. Je ne m'attendais pas à découvrir qu'elle avait étranglé sa sœur avec une perfusion pendant que ses parents essayaient de dormir. Je ne m'attendais pas à la voir me regarder en connaissance de cause, ses yeux translucides d'un noir profond alors qu'elle souriait sur le corps de sa jeune sœur. Je n'ai jamais cru au destin mais maintenant j'y crois. J'ai bousculé l'ordre des choses et mis fin à deux vies. Je lui ai donné une chance de vivre et elle va la saisir. Et après avoir vu ses yeux obsédants, je suis terrifiée à l'idée de découvrir ce qu'elle fera ensuite. Sous-titrage ST' 501